Parcoursup. Ce truc sur lequel absolument tout le monde a eu une opinion pendant six mois. Alors que bon, c'est un algorithme qui alloue les places en enseignement supérieur aux lycéens. Pas passionnant comme débat a priori. Quoi ? Votre cousin Kevin a été refusé en école de flux de traversières alors qu'il a eu 20 au bac ? Ah mais non, c'est scandaleux. Quoi ? L'ex-petite stagiaire de 3e de votre boîte a été prise en prépa alors qu'elle n'avait clairement pas inventé l'eau chaude ? C'est important en fait ces algorithmes ? Bah ouais, c'est pour ça que dans ma thèse, je m'intéresse à la conception de ce genre d'algorithmes pour être sûre qu'ils fassent ce qu'on leur demande. Par exemple, je me penche sur un algorithme mis en place au Chili pour attribuer les écoles aux enfants en primaire. Le but de cet algorithme, c'est de favoriser la mixité sociale à l'école. Comme pour Parcoursup, les élèves, plutôt leurs parents, soumettent une liste de leurs écoles préférées et l'algorithme s'occupe de leur trouver une école. Sauf qu'ici, ce qu'on veut à la fin, c'est que la mixité sociale augmente. Donc, je regarde si elle a effectivement augmenté avec le nouvel algorithme et non. Du coup, je regarde pourquoi. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que pour comprendre ce qui se passe, j'ai besoin de savoir comment les parents font leur liste d'école. De prédire les variables importantes dans leur tête au moment de faire leur choix. Et c'est pour ça que je suis là. Ah mais on n'est pas dans la France à un incroyable talent. Bon, je suis désolée, j'ai confondu. Bon, mon incroyable talent, c'est que je peux prédire les préférences des gens en lisant dans les données. Je regarde les choix que des gens font, les écoles qu'ils listent par exemple, et les caractéristiques de ces gens. Citadins, ruraux, jeunes, vieux, riches, pauvres. Avec ces données, j'établis des tendances. Les ruraux ont tendance à choisir l'école la plus proche de chez eux. Les riches préfèrent les écoles avec option grecque. Pour identifier toutes les tendances contenues dans les données de l'algorithme, je fais appel à l'économétrie. C'est une modélisation mathématique qui permet, en faisant quelques hypothèses sur les goûts des gens, de repérer le plus de tendances possibles. Grâce à l'économétrie, je peux prédire les écoles préférées d'un papa, juste en voyant quelques infos sur lui. Ces tendances, elles me permettent de voir que les parents n'ont pas du tout les mêmes goûts, selon qu'ils soient pauvres ou riches. Un algorithme qui ne prend pas ça en compte, il ne peut pas réduire la mixité sociale. Donc, le but de mon analyse, c'est de montrer qu'en faisant juste attention aux tendances contenues dans les données de l'algorithme, on peut le rendre vraiment efficace. L'éducation, ce n'est pas le seul domaine où on peut utiliser la divination des données pour mieux allouer une ressource. Dans ma thèse, je m'intéresse aussi au logement social, pour voir quel algorithme allouerait au mieux les HLM aux demandeurs. Et dans le futur, pourquoi ne pas m'intéresser à l'allocation d'une ressource on ne peut plus rare et demandée ? Le beau, brun, ténébreux, célibataire. Je vais commencer par une petite étude de marché. Du coup, si vous correspondez à la description, vous pouvez m'envoyer un mail à « Jeune doctorante recherche un mec mortel » à www.adoptmail.com. Merci.